Merci de ce temps et de l'écoute. En fait, pour ma présentation, je vais partir de mon expérience pour montrer comment cette expérience a eu un impact dans ma pratique artistique. Il se trouve que je suis né à Douala. J'ai toujours vécu dans cette ville. C'est une ville cosmopolite. Et mes parents venaient de l'Ouest Cameroun. Voyez-vous bien, entre la ville et le village, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et donc, je suis un artiste qui a vécu dans l'espace urbain. Et donc, il se produit, comme dans la trajectoire de tout être humain, quelque chose de fort, c'est le décès de mon père. Donc, je vais en réalité axer mon intervention sur trois axes dont je parlerai de décès de mon père, je parlerai de l'initiation et je parlerai de ma pratique artistique actuelle. Voilà. Donc, vous voyez, sur cette image, c'est l'organisation... En fait, je viens de... J'ai une culture urbaine. Lorsque mon père décède, je suis désigné pour le succéder. En fait, entre le moment où mon père décède, l'image que je vous présente sur là, c'est l'image de l'organisation des funérailles dans l'Ouest Cameroun. Il y a... C'est incroyable. Toute cette foule qui vient de partout, toutes les familles, et ils viennent pour la commémoration d'un de leurs qui est parti. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Parce que, en réalité, il faut dire que entre le décès et les funérailles de mon père, lorsqu'on me désigne pour devenir son héritier, de devenir notable dans une chefferie de l'Ouest. Je ne connaissais pas... J'étais retourné au village peut-être deux fois. Donc, il a fallu que je fasse toute cette démarche de rentrer au village et de découvrir l'espace rural. Et... Et c'est une expérience formidable parce que déjà, on rentre dans un environnement, dans le paysage du village, on réapprend à écouter des sons, donc sa propre langue. Ma langue, je la parle, mais lorsque je suis retourné au village, je me suis rendu compte que cette langue-là, il fallait que je la réapprenne, que je réapprenne à l'écouter, que je réapprenne à comprendre les nuances même quand on parle des choses. Et... En réalité, il y a aussi le fait que en étant en ville, j'ai grandi en fait avec des histoires qu'on me racontait sur le village et au moment sur ma culture et au moment où je reviens au village dont je suis en présence de la réalité. Cela signifie la réalité de... Je disais de la langue, mais ce n'est pas juste simplement de la langue, mais c'est aussi le fait de faire des rites. Donc, au moment où on me désigne pour devenir héritier de mon père, j'avais toujours appris qu'on faisait les rites liés aux ancêtres, le culte des ancêtres, mais je ne savais pas en réalité ce que cela signifiait. Et en fait, l'un des rites les plus puissants quand tu viens de l'Ouest Cameroun, qui te signifient en réalité que tu, maintenant, tu es devenu héritier, c'est toi qu'on a désigné. C'est un rite qui se passe autour de la mort. En fait, lorsque mon père était décédé, j'avais fait tout ce qu'un homme, un jeune homme doit faire pour enterrer son père dignement, mais cet autre côté-là, je ne le savais pas. En fait, il faut dire qu'entre le moment où tu enterres ton père et le moment où on doit faire des funérailles, il faut procéder à un rite qui est le fait, parce que dans la culture des graces-filles, chez nous les Bamileke, en fait, la notion du crâne est beaucoup importante. Il a fallu à un moment donné, puisqu'on m'avait dit que c'est moi qui devais être le successeur, il faut procéder avec la famille au rituel où il faut que dorénavant on te confie le crâne de ton père. Donc, en réalité, dans la grande case ou la grande case des ancêtres, il a fallu que mes frères, les frères de mon père m'accompagnent à récupérer le crâne de mon père et qu'à cet instant où je l'avais fait, je devenais finalement la personne effective. mon père avait dit que ce serait lui. Donc, c'est une expérience incroyable qui ramène à des choses terre à terre. On n'est plus dans la philosophie, on est sur, on peut savoir ce que c'est que la notion de la terre, comment on peut creuser la terre et à partir de là, voilà, on te remet le crâne de ton propre père et on dit dorénavant, c'est toi qui va t'occuper, tu es responsable de plein de choses. Donc, j'organise les funérailles de mon père et vous voyez cette cérémonie, c'est le jour où dans tout le village, parce que quand on désigne héritier, ce n'est pas juste une chose qui se fait dans le cercle familial, il y a une grande fête et on doit te présenter devant toute la communauté que, bon, maintenant, telle personne, c'est lui qui est l'héritier de telle concession et en réalité, pour devenir héritier, je je dois rentrer dans toutes les sociétés initiatiques dans lesquelles mon père faisait partie. pour l'instant, en réalité, il faut dire qu'au moment où j'ai été désigné, mon nom sur l'acte de naissance c'est Yamgen Daya Hervé et après l'initiation, j'ai pris le nom de Nzahakap Nzahakap qui veut dire celui qui partage et c'est cela qui me donne droit aujourd'hui de porter le chapeau que j'ai sur la tête parce que à l'ouest Cameroun, dès que vous voyez une personne qui a ce type de chapeau, vous savez déjà quel est le rang qu'il occupe dans la communauté et c'est des responsabilités. Donc, disons, en devenant donc notable vous allez vous rendre compte là, tout à l'heure je parlais de la notion du fait que j'ai fait les funérailles de mon père et que je suis devenu notable et que la responsabilité qu'il y a derrière c'est vous me voyez là en fait je suis en train de faire un rite je suis dans la case des ancêtres et en réalité parce qu'en devenant héritier j'ai héritier c'est moi qui suis le gardien de cette grande case et à l'intérieur de cette case il y a 22 crânes de mes ancêtres sur 6 générations et en réalité cela signifie en fait que maintenant c'est moi qui fais le lien entre les vivants et les morts et le geste que je suis en train de faire là je suis en train de faire des offrandes aux ancêtres parce que depuis le jour que j'ai été désigné héritier je n'avais jamais arrangé la case et donc il fallait que je revienne que je prenne connaissance avec tous ceux qui sont dans cette maison que je réarrange la maison de telle sorte que lorsque les membres de la famille ont un problème et qu'ils viennent me voir je peux faire des rites avec eux et au même moment faire qu'il y ait un lien qui se produise entre ce qu'on va dire et nos ancêtres je crois que en réalité en quand on est dans l'expérience de ces espaces sacrés et qu'on fait des rites on apprend à connaître les éléments de la nature avec laquelle on fait une connexion avec les siens ceux qui sont partis donc on apprend à à faire certaines nourritures sacrées on vous montre quand vous allez sur le marché ce que vous devez acheter c'est des couleurs ce sont des odeurs et puis on vous apprend aussi à parler le pouvoir de la la parole donc voilà en fait vous voyez toute l'expérience en fait de de disons cela fait quatre ans que j'ai j'ai fait les funérailles de mon père et aujourd'hui j'essaye de je cherche des formes pour arriver pour traduire ces expériences sensorielles et j'utilise pas mal de dessins pour le faire comme ce travail que je suis en train de montrer en ce moment à la galerie MAM dans ce dessin c'est le tout premier dessin l'un des premiers dessins que j'ai fait pendant que j'étais en train de 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 faire de passer tout ce travail d'initiation et vous vous rendez bien compte de tous ces mélanges de formes entre l'accoutrement de 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 ce personnage urbain et puis le fait au fur et à mesure que vous vous allez au niveau de 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 sa tête il est habité par des mondes voilà donc en réalité également tout cette expérience aujourd'hui m'amène à à figurer les choses front hautement parce que en réalité je suis dans une recherche fait que je ne travaille plus les formes pour elles-mêmes je travaille les formes pour pour que que ces formes soient des espaces de passage vers d'autres choses vers plus de méditation sur je pense la vie le rapport à à ce qu'on hérite et qu'est-ce qu'on en fait et comment on le transmet et aussi de plus en plus de la question pour moi de la mort est devenue importante la mort la notion de la bienveillance aussi parce que en réalité dans ce que j'ai hérité en fait fait que je ne suis pas seul je ne suis pas seul je ne suis jamais seul je suis toujours avec des mondes ceux qui sont passés je suis connecté à eux et j'ai cette responsabilité aussi avec ceux qui sont là d'être dans la bienveillance je travaille autour de ça je crois que ce que je ce qui me est assez fort et dans ce que j'ai envie aujourd'hui de faire parce que ça va être une longue expérience je suis toujours en initiation c'est jusqu'à la mort comme on le dit je crois que le fait de quand j'étais dans quand je ne connaissais pas le tout ce qui se passe dans les espaces dans les espaces sacrés et que j'étais tout simplement dans ma pratique artistique en ville je ne mesurais pas suffisamment ce que pouvait le la force des signes en fait et je me suis rendu compte dans l'expérience des lieux où je suis parti que un artiste en réalité doit même un geste minime il doit pouvoir travailler à lui donner une telle densité que la personne qui regarde un signe tout de suite ça puisse l'amener à passer peut-être de l'autre côté et je suis de plus en plus en réalité dans cette recherche là donc ici c'est une pièce que j'ai réalisé pour mon exposition qui s'intitule histoire de tête à la galerie MAM et c'est une installation d'une série de bronze que j'ai réalisé parce que je travaille pas mal avec des artisans dans la partie de Fumban en réalité j'aime beaucoup le savoir-faire de ces artisans parce qu'il y a eux ils ont un style et j'aime ce style et j'aime travailler avec eux en réalité pour donner de la force à mes sculptures et donc ces histoires de crâne viennent en fait aussi de tout ce que j'ai appris dans l'espace initiatique c'est le rapport de l'imaginaire parce que chaque crâne représente des mondes qu'il y a en un individu et j'ai voulu montrer dans cette installation une forme de rencontre et inviter le spectateur lui-même à aller dans ce dialogue là avec d'autres mondes et en fait c'est aussi le fait de se dire que regarder en fait l'autre c'est toujours il faut pouvoir être attentif au monde que cette personne porte en lui donc voilà en réalité où j'en suis aujourd'hui et ce travail va certainement se poursuivre dont je voudrais également pour achever ma présentation vous lire un extrait d'un recueil de poésie que j'ai pas encore publié et que qui montre aussi tout le le cheminement que j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu À cet instant, voyez comment la ville brille par vos chants. D'obscurs marchands se sont assis et ont bâti des murs. Cette terre où nous vivons, d'où nous nous regardons, est-ce la maison qui porte l'harmonie de nos nuances et où s'apaisent nos rêves ? Voyez comment dehors les êtres ont des sommeils agités. La ville brille et sous les immeubles des enfants dorment, sur des cartons, en rêvant de lits en or. Avant de devenir forêt de masques habités, je ne savais pas me vêtir des nuances du temps. J'irais de lieu en lieu comme une plume sans royaume. Le jour où j'ai remué la terre nourricière et que j'ai dansé avec les crânes des miens, le pays de moi-même s'est ouvert à l'émerveillement. C'est ainsi que j'ai commencé à me pétrir, comme en ce moment où je compte dans une nuit fantastique. En me pétrissant de terre, les étoiles deviennent un alphabet sur mon visage, sur mon corps, mes mains, mes pieds. Les oiseaux viennent et chantent. Je vois les traces de sel sur le sol. J'écoute le vent. Je perçois les lueurs dans l'agitation des formes. Je sais la beauté du silence quand les rêves sont apaisés dans une maison. Pour cela, je vous dis qu'il ne s'agit plus ni de sexe ni de croûte au moment où il faut s'asseoir et s'écouter, saisir les nuances du temps et apaiser les rêves dans la maison. Attentif à vos voix et à ma petite voix qui frémait, ma coiffure en pierre d'or, vaut-elle vos récits ? Mes mains levées dans le ciel, l'alphabet des étoiles clignote sur mon corps en dessinant des notes afin que nos voix s'harmonisent pour apaiser nos rêves dans le grand lit du temps où nous nous tenons. Je vais poursuivre encore sur un deuxième thème et puis je vais arrêter. D'air et d'horizon. D'un point à un autre, les paysages enlacent les cantiques de celui qui marche en remplissant ses yeux. Il sent ses jambes. Il se régale de la couleur des fleurs, même si dans l'épuisement, il perd parfois le contrôle de son esprit divagant. Il sent l'utilité de marcher, de se remplir d'air et d'horizon. Il estirpe de son cœur sur les flèches de la déception. Il se guérit d'air, de plantes d'eau, de perspectives dans les paysages. En se déplaçant, il vit l'expérience qu'on gagne à sortir, à découvrir l'inattendu. L'inattendu ajoute toujours une nuance à ce qu'il perçoit. Qui ne voit l'horizon ne peut saisir la grâce des formes et la fluidité des forces qui articulent les espaces. C'est en s'abandonnant à ce qui le porte, à ce qui le dépasse, à d'autres bouches et pieds, dans l'air du temps, que ses yeux, ses mains, suivent la voie vers les musiques du feu. Assis au-dessus d'un grand rocher, celui qui attend marcher dans son âge suspend le temps. Il sent enfin que c'est que l'air. Il sent enfin ce que c'est que l'air. Ça fait longtemps qu'il n'a plus ressenti un tel bonheur d'absorber l'air, de dire « Je suis l'air ». Il ferme les yeux, absorbe le parfum des fleurs, projette son esprit sur les formes des rochers. C'est tellement beau ce qui est là, le noir et le gris des rochers, le vaste ciel, les arbres sans feuilles, la multitude des couleurs en perspective. Il sent ce qui est périssable, une mouche bourdonne, les feuilles mortes ont une odeur de fumée, de tabac, cela lui rappelle le goût des saignes séchées. En disant en lui-même qu'il est air, les paysages divaguent, il suit les battements d'ailes, des corbeaux, la vie s'amplifie dans l'horizon et il dessine le chemin suivi jusqu'au sommet du rocher. Il ne croyait pas qu'il tiendrait à marcher longtemps, quitter sa petite chambre entre les eaux stagnantes, traverser les poubelles, les gens ficelés d'illusions et les fous nus, laisser les bruits de la ville et les insultes des militaires ivres, sortir de l'angoisse du quotidien et prendre le chemin de la forêt, suivre une piste, abandonner ses pieds et aller fort. Il prend l'air dans ses poumons et respire comme s'il laisse tout ce qu'il possède sortir de lui. Il accepte le dénuement de ses entrailles. Il sait que ce jour-là, il ne voudra déranger personne. Il dit toujours ses voeux pour cela. Il ne voudra pas qu'une personne souffre. Il voudra partir sans faire de bruit, avec douceur en silence, disant à ceux qu'il aime de cultiver la bienveillance, d'être une chaîne humaine qu'aucun malheur ne défait. Il inspire encore et les visages de ses morts forment un chapelet dans ses pensées. Il voit leur visage, celui de sa tante, de son oncle, celui de son père, de son premier enfant, celui d'un ami parti tôt. Leurs vives paroles l'aident à marcher et regarder, accueillir, sentir, en sachant que tout tient dans l'échange et ce que l'on fait de la beauté des gestes qu'on reçoit. S'ils pensent toujours à eux, c'est qu'ils comptent leurs âges au moment du retour et prendent la mesure du temps. Il se dit au passage du vent que beaucoup de choses se sont passées et il se rend bien compte que trop souvent ses semblables ne s'instruisent pas des erreurs qui les foudroient. Au moment où il se sent seul, rempli d'air et d'horizon, il ouvre la bouche et parle aux arbres, fleurs, couleurs, oiseaux, il se couche sur le grand rocher, dit tout ce que porte son ventre, c'est ainsi que le contenu de son ventre enlace les paysages, s'unit à tous les cantiques et chante fables de ceux qui martèlent le bitume, disant merci au lieu qui apporte du reconfort. C'est un peu difficile de se remettre à parler comme Antoine est dans les manettes de la lumière et avant de demander si quelqu'un a une question, d'abord je voudrais te remercier parce que c'est toujours aussi fort pour moi de t'entendre. Alors moi j'ai une question qui n'est pas une question mais si je retrace ton parcours, tu es un garçon qui habite à la ville, élevé à la ville, qui vient faire des études dans une école d'art à Strasbourg, qui commence à faire un parcours en art contemporain, qui est un enfant mais ton père a plusieurs enfants et puis tout à coup tu as 40 ans c'est ça et tu es choisi pour être initié dans une chefferie la chefferie des crânes qui est une chefferie dont on dit qu'elle est entourée de mystères, de morts, de... Voilà. Et donc est-ce qu'à un moment donné tu te dis que tu ne peux pas porter ça, que que tu as commencé ton travail en artiste, que tu fais des expos partout, que que ce n'est pas possible, comment ça... Est-ce que tu peux en parler ou pas ? Est-ce que ça a demandé un... Voilà, est-ce que ça a été... Enfin moi c'est une question que je me pose, la deuxième question que je me pose c'est... Moi qui ai si peur de la tradition parce qu'en tant que femme, la tradition est souvent pour moi pesante, remplie de codes plutôt durs et que je t'écoute, je me suis demandé si tu t'étais mis à croire ou au contraire croire au sens religieux du terme ou si au contraire quelque chose à cause de ton parcours était dans une toute autre forme de spiritualité et aussi de responsabilité puisque ce que je voulais aussi dire c'est que tu parles de bienveillance mais je sais parce que tu me l'as dit que ce qui t'importait beaucoup dans cette chefferie c'est que tu ne voulais pas être le chef excuse-moi j'emploie le mauvais terme que ton rôle tu voulais le partager et que tu essayais d'inciter ceux qui étaient autour de toi à faire quelque chose qui finalement est très contemporain pour nous c'est-à-dire faire plutôt groupe que faire plutôt homme qui décide pour les autres j'ai dû employer plein de mots qu'on ne doit pas employer et j'ai pris de m'en excuser et je marche sur des oeufs puisque il y a plein de codes que je n'ai pas je crois que tes remarques et tes questions il y a pas mal de choses à dire disons qu'il faut préciser que l'éducation que j'ai reçue de mes parents m'ont profondement attaché au Cameroun et c'est aussi pour cela qu'à une partie de notre parcours de mon parcours lorsque nous étions à l'école des arts de Strasbourg nous avions le choix de décider de rester en France ou de retourner au Cameroun et ça a été très clair pour moi pour nous c'est vrai que j'avais beaucoup hésité à faire ce choix mais à un moment donné je me suis dit je je préfère rentrer au Cameroun en fait parce que aussi j'ai un attachement profond à ce pays c'est aussi dû à l'éducation de mes parents et disons qu'au moment où je suis désigné pour être notable en fait je n'ai du tout pas hésité à accepter cette charge là parce que je crois que le fait que j'avais déjà aussi bougé je me disais que ce serait quelque chose d'aussi intéressant pour moi dans mon expérience d'homme de de rentrer dans ces univers là où parfois on a l'impression que que l'espace traditionnel et aujourd'hui comment je pourrais dire le monde actuel que c'est c'est presque des mondes qui ne se parlent pas et je trouve que c'est faux en réalité je travaille à être dans une unité je revendique j'assume entièrement l'héritage des formes je l'assume et je je le prolonge et je tiens à le dire parce que je suis beaucoup content tout à l'heure quand Manuel Valentin disait que qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont une vraie méconnaissance de du travail des artistes des formes qui sont venues avant eux et c'est vrai en réalité beaucoup d'artistes auprès de nous ne sont pas curieux de toute cette richesse là or c'est vraiment des mondes ces mondes là m'intéressent je crois que au moment où j'ai en réalité j'ai hérité et que je suis rentré dans les espaces d'initiation j'ai aussi compris à un moment donné qu'il fallait que je m'intéresse à tout cela et aujourd'hui je collectionne aussi parce que je me suis rendu compte en fait que parfois ceux qui sont même détenteurs d'objets ne savent même pas ce qu'ils ont et le laissent s'abîmer dans dans des greniers et ils ne les utilisent pas ça ne sert à rien et donc c'est comme ça je suis arrivé à faire des dialogues avec des personnes et je récupère souvent et j'achète même parfois des pièces essentielles parce que ce sont des forces c'est un héritage et je suis je revendique cela et également je pense que aujourd'hui tu parlais tout à l'heure de 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 spiritualité et je crois que je le fait de d'avoir eu cette chance de d'être issu d'une famille qui a encore ce potentiel culturel fort vivant me permet finalement de 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 faire de l'art comme une quête spirituelle et où je dois dialoguer fondamentalement avec ces mondes tu parlais tout à l'heure que tu as peur de des traditions or en réalité ce que j'ai appris ce que je suis en train d'apprendre c'est en fait c'est que c'est l'homme qui finalement est au centre l'homme et son son bien-être j'essaye plus ou moins avec le le regard que j'ai l'expérience des voyages que j'ai également à l'intérieur du rapport que j'ai avec d'autres notables et le chef de village de discuter sur le fait que qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui avec toutes ces traditions là est-ce que c'est tout qu'on doit garder ou bien il faut enlever ce qui n'est pas essentiel ou bien ce qui peut péser sur le le la construction de la liberté d'un homme ou doit-on qu'est-ce que c'est que nos traditions aujourd'hui dans ce monde avec quoi devons-nous fégonder nos vies et c'est une vraie question c'est une vraie question que nous nous posons et de pouvoir être dans cet univers là fait en réalité qu'on essaye de faire bouger un peu les choses parce que parfois il y a des personnes qui sont extrêmement conservateurs suivant sur des choses qui ne valent pas la peine et voilà c'est qui demandait la part merci pour votre brillante exposé j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup été édifiée et je vais dire que je suis très surprise de savoir que le le sacré secret le sacré secret peut être porté à la connaissance des gens parce que nous qui ne sommes des Camerouns mais qui ne sommes pas de grâce fil on a toujours cru que la case la case sacrée et tout ce que ça comporte ne pouvait pas être montré à l'homme lambda comme nous alors je me demande est-ce que ce secret qui devient comment dirais-je à la portée des hommes comme nous qui ne savons rien n'est pas ne peut pas vous causer comment dirais-je ne peut pas vous causer des torts est-ce que vous vous êtes entendu avec le chef de votre village pour pouvoir comment dirais-je mettre à nu ce qui est secret en réalité je vais être clair là-dessus en fait quand je parle je montre des images mais il y a toute autre chose qui est de l'ordre de l'expérience intime que même si je vous montre des choses vous ne verrez pas vous ne pouvez qu'être dans l'expérience intime pour sentir des choses initier quoi oui bon et je crois que nous avons un tort chez nous à chaque fois de fermer et c'est ce qui crée réellement le problème du tribalisme c'est parce que nous n'ouvrons pas nous ne parlons pas de ce que nous sommes aux autres nous nous n'apprenons pas à nous connaître et ça fait un problème je crois que quand je montre des images parle de ma culture c'est que je m'ouvre à l'autre or ce qui aide l'expérience même au rite est quelque chose de très intime de personnel sur lesquels parfois on ne peut même pas mettre des mots lorsque je suis dans un espace en train de faire des rites avec soit ma famille ou bien les membres de la même société initiatique chacun vit une expérience personnelle et c'est difficile de l'expliquer simplement et je crois qu'il faut mettre des mots là dessus et je crois que je fais un travail aussi avec le la chefferie notre chef pour ces questions là nous sommes aujourd'hui de maintenant je vis à Douala j'ai des enfants combien de jeunes ne connaissent pas toutes ces choses là doit-on les garder secrets ou doit-on leur expliquer je pense qu'il faut expliquer pour qu'ils savent posséder qui ils sont il s'est vachement important et je suis d'ailleurs même en train de poursuivre tout un travail de recherche et d'écriture pour faire des livres avec des images là dessus il y a des personnes qui m'ont dit ah tu vas aller dévoiler le secret ceci dévoiler qu'il faut expliquer pour que les gens apprennent à connaître et à ne plus diaboliser ce que nous sommes parce que lorsque on montre un masque les gens disent que c'est le djounjou et on sait bien ce que c'est or il faut leur expliquer ce que c'est quand un masque sort c'est pour restaurer l'ordre perturbé du fait que quelqu'un est mort il faut apaiser l'espace pour que l'âme de la personne soit en paix et je crois que quand on n'explique pas il y a tellement de flou j'étais une question dans la même mouvance mais est-ce que vous n'avez pas peur en faisant tout ça d'entrer déjà dans toutes ces autres sphères je sais qu'au Maroc je comprends très bien tout ce dont vous parlez même si ce n'est pas du tout la même chose mais il y a toujours ce sentiment qu'en faisant un pas dans cet univers et en étant en contact avec ce sacré et ces forces et ces mondes invisibles il y a toujours cette idée il y a une peur et il y a une forme de punition et des torts comme vous avez dit mais pas des torts dans la société mais qui pourraient vous arriver vous en tant que personne non je n'ai pas de peur parce que je suis je suis dans ce que je dois faire je suis dans mon rôle je dois faire cela et que je ne le fais pas en opposition avec mes propres pères j'assume puisqu'il y a beaucoup d'ignorance autour de ces questions il faut expliquer il faut parler il faut dire ce que nous sommes il ne faut pas le cacher il faut tout simplement ouvrir l'espace à l'échange je crois que je crois que avec notre mention d'Hervé Youngby qui va arriver on va continuer cette question je vais juste très très rapidement que si ça pouvait apaiser les uns et les autres que nombre d'acteurs des univers ésotériques africains depuis plusieurs années suggèrent et incitent à ce que le monde moderne venu de l'extension on va dire l'occident et le monde de la compréhension où tout se tient que ces deux mondes là se rencontrent il faut bien savoir aussi et entendre que l'initiation c'est initialiser et donc donner la possibilité aux néophytes qui deviennent un initié d'agir dans sa communauté comme un opérateur de néganthropie j'entends par là qu'il est chargé de comme dit Hervé justement de restaurer un ordre quand cet ordre là est perturbé j'ai un ami qui est au mature dans la même région que lui avec qui j'ai souvent de très très longues discussions et de ce fait là même il est important que nous sachions ce n'est pas parce qu'on voit un ossuaire comme celui qui nous montre que nous allons consacrer quelque chose ou lui consacrer quelque chose il est juste temps qu'on mette sur tout cet univers là une épistémologie qu'on puisse pouvoir enfin sortir d'un marasme sémantique qui dure jusqu'à présent et qui fait que ça persiste à rester dans une espèce de flou etc mais on pourra en parler pendant une heure encore on n'a pas le temps de flou de mauvais oeil personne n'a prononcé le mot qui s'est passé dans une heure de mauvais oeil qui s'est passé dans une heure Sous-titrage ST' 501 ...